Et salut c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Academy. L'émission où on parle de sport, de bien-être, de santé et parfois de périnée et de sexe. Une émission où on parle de trucs sérieux sans se prendre au sérieux. Cet épisode a été rendu possible grâce à notre partenaire du jour, les laboratoires dermatologiques La Roche-Posay. Il s'agit d'une marque française prescrite par les dermatologues. La marque propose des soins dermocosmétiques destinés aux peaux sensibles pour améliorer la qualité de vie des personnes pouvant être touchées par exemple par de l'eczéma, de l'acné ou de l'atopie. Vous pourrez retrouver tous les produits en pharmacie et en parapharmacie. Vous retrouverez ce partenaire de confiance en description et un lien vers le site officiel. C'est parti pour le Health Academy. Heureusement que je connais tout par cœur. Comment va votre tâche ? Vous connaissez le métier ? Yes, le docteur tâche. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un organe majeur. La peau ! C'est un moment de suspense. Et comme à chaque fois, j'ai le droit à mes chroniqueurs préférés. Je vais commencer par ma gauche. Jules ? Oui. Pédiatre ? C'est ça. Exactement. Marine l'orphelin, médecin généraliste ? Toujours. Et Charline sage-femme ? Sage-femme. Exactement. Ils sont dans l'indiqué. Donc, dans cette émission, nous allons parler évidemment de la peau, comment protéger notre peau, comment entretenir nos peaux. Nous allons aussi parler de certaines maladies de peau, mais aussi comment certaines, on va le dire, stars, célébrités s'entretiennent pour éviter de vieillir. On va décortiquer tout ça, tous ensemble. Et nous avons un invité de qualité qui reste jeune dans son corps et dans sa tête. Nous recevons aujourd'hui Anthony Colette. Anthony, est-ce que tu peux nous rejoindre ? Salut ! Comment est-ce que ça ? Ça va ? Ça va ? On dit vraiment comment est-ce quand on arrive dans un... Oui. C'est à la mode. C'est à la mode qu'il faut que je te dise. Ça va ? Et tout ? Que tal ? Voilà, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Salut Anthony, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Écoute, c'est réciproque. Est-ce que tu connais un peu le principe de l'émission ? Un petit peu. T'as révisé avant de venir ? Pas du tout. On m'a dit de venir naturel. Quel est ton organe du corps préféré ? On t'a déjà posé une question qui me malaise. L'organe du corps préféré ? La peau. La peau, hein. C'est pas mal la peau. Il m'a soufflé la réponse, donc... Donc, j'ai une première chronique. Info, un toxe, je vous propose le jingle. Alors Anthony, on va voir le visage de quelqu'un apparaître. Tu dois un, la reconnaître. Ouais. Et de deux, moi je te dis qu'elle est maquillée. Et tu me réponds, Info, un toxe. Ok. Qui est-ce ? Et elle est maquillée. Cette personne est maquillée. Un faux ou un toxe ? Non, là c'est un toxe. Elle n'est pas maquillée. Elle n'est pas maquillée. Et elle joue dans Iron Man par contre. Alors c'est Robert de Nardin. C'est Robert de Nardin. C'est Robert de Nardin, maquillée. C'était donc Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. Avec le costume d'Iron Man. Voilà, c'est ça. En plus, elle porte le costume d'Iron Man dans le film. Donc c'est bien joué. Là, elle a un faux, elle est maquillée sur celle-là. Est-ce que vous voulez un fun fact à propos de Gwyneth Paltrow ? Avec grand plaisir. Lavez le fun fact. Oh non, c'est bon. Je ne sais pas où. Fun fact, Gwyneth Paltrow, je pense que vous l'avez, a fait des bougies. Parfumées. Parfumées. À quelle odeur ? Je suis bon. Métal. Pour l'Iron de... Ah non, je ne sais pas. Vous n'êtes pas au courant ? Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Ce n'est pas elle qui a lancé l'histoire de l'eau de son bar ? Non. Oui, c'est un truc de cul un peu. Désolé, un truc... Odeur vagin. Voilà. Odeur vagin. Je savais que c'était un truc comme ça. C'est bizarre. C'est bizarre. En même temps, c'est à présent pour plein de monde. En tout cas, moi... Info ou Atom ? Il n'y a pas d'odeur universelle que tu pourrais définir. Non, par contre, il n'y a pas d'odeur universelle, on est d'accord. En tout cas, moi, mes amis, étaient ravis. On a passé une super soirée autour de ces bougies. Vraiment, ça a créé une ambiance très conviviale. Intimiste. Voilà. J'ai hâte d'avoir la série... Je mets une petite bougie pour repousser les moustiques. Médition spéciale Noël, attention. Tiens, Patricia, c'est ton cadeau. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'odeur du vagin de ma femme. Wow. Donc, on trouve l'information d'un coup. Donc, vous aurez pour chacun dans la description le code promo pour la bougie odeur vagin. Ouais. On va faire une blague. Moins 50%. On a la bougie odeur gland. Une nouvelle collection, c'est rélimité. Allez, prochaine personne. Cette personne est maquillée, Anthony. Ça, c'est Myles et Cyrus, non ? Pas maquillée. Cette personne était, en effet, pas maquillée. C'est, en effet, Myles et Cyrus. Myles et Cyrus. Oui. I came in on a wrecking ball. Amazing. Exactement. Tu sais que ça a été inspiré, cette métaphore où elle rentre avec une énorme boule de l'autobiographie de Jules. Ouais, ben, j'avais entendu ça. Montez là, ça, c'était et... Ouais, c'est ça. Je ne parlais pas de cette boule. Prochaine photo. Cette personne est maquillée. Info, intox. Oh ! Rihanna. Je ne l'avais pas reconnue. Les sourcils, un petit peu, quand même. Info. Moi, je pense qu'elle est un peu maquillée. Pas de fou-fou, mais un peu maquillée. Un petit peu les yeux. Une petite grimace avec. Peut-être du maquillage permanent. Là, elle est maquillée. Là, elle est maquillée. Elle n'était, en effet, pas maquillée. Du tout ? Ouais, peut-être un peu de maquillage permanent. Je n'y connais. Attends, je demande dans l'oreillette. On va faire appel aux experts. Ouais. En fait, donc là, j'ai un docteur en maquillage. Ok. Au bout de l'oreillette. Docteur Jean-Phil Mascara. Ouais. On me dit que, visiblement, elle a fait une petite permanence sur les sourcils. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que même comme ça, je... Elle est très belle. Elle est magnifique. Même avec le tien. On est d'accord que, normalement, les gens normaux, quand ils font comme ça, ils se sentent très beauf. Rihanna est très jolie. Merci beaucoup d'avoir reconnu toutes ces personnalités. C'est rien. Tu me demandes. Alors, vous le savez, finalement, ce courant un peu du no make-up, c'est pour revenir à un maximum de naturel, pour remontrer des corps, des visages plus normaux, qu'on encourage, évidemment, dans cette émission, les gens à se sentir plus naturels. Je sais que, Jules, toi, tu es plutôt artisan du no make-up, à titre personnel. No make-up, sauf dans des soirées particulières, mais no make-up en général. Marine, toi, finalement, pareil, ça t'arrive aussi régulièrement d'être sans maquillage sur tes réseaux ? Oui, alors, ça m'a pris du temps, quand même, de m'accepter sans maquillage, parce qu'au début, quand même, quand on ne porte plus de maquillage et que les gens ont l'habitude de nous voir maquillés, ils te disent, ça va ? C'est sûr. Tu es malade ? Tu vas bien en ce moment ? Ah, si, 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 obligé. La suite, des réflexions comme ça. Donc, il faut accepter cette petite transition. Et oui, moi, j'aime bien être no make-up, nature peinture. Et effectivement, je trouve que ça aide pas mal les gens à se sentir mieux dans leur peau. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient, ils me remerciaient de faire ce geste. Après, tu as aussi le maquillage hyper subtil, maintenant, parce que tu as le no make-up, mais tu as le fait de se maquiller de manière très, très… Le nude ? Ouais, je sais pas, ouais, comment t'appelles ça ? Non, non, c'est le nude, c'est le nude, je comprends, ouais. Non, tu sais, de manière très… T'es snoda. Voilà, c'est ça, snoda. Très discret, tu vois. Et c'est très beau, moi, je trouve. Ça va super bien. Ouais, c'est super… Charline, un mot, peut-être ? Non, je rejoins Marine. Effectivement, il y a cette transition. Moi, je sais que je me maquillais beaucoup quand j'étais même plus jeune. J'ai toujours adoré ça. Et il y a ce petit truc, même au quotidien, ou même quand on va bosser, de se dire on n'a pas envie qu'on nous dise que t'as l'air fatigué juste parce que tu t'es pas maquillée. Mais à l'inverse, une fois que t'es capable de pas te maquiller, et bien, moi, personnellement, j'aime me maquiller et l'acte de me maquiller, prendre ce temps-là qui m'aide à rentrer dans ma journée, je prends encore plus de plaisir parce que je me sens pas obligée. L'idée de l'émission aujourd'hui, c'est de parler de la peau et nous allons parler avec Jules d'une maladie qui est extrêmement fréquente, l'eczéma. Jingle. Alors, Jules, j'aimerais, comme d'habitude, que tu me fasses cette chronique, mais tu connais le principe de l'émission maintenant. C'est pas juste qu'on traite des sujets sérieux, c'est trop facile pour toi. Oui, ça serait l'eczéma facile. Je t'ai mis un petit gaz. J'aimerais que tu le fasses sur un plateau vibrant, mon petit Jules. Là, il faut que je commence tout de suite sur un plateau vibrant. Exactement, tu vas commencer à vibrer. Alors, du coup, on va participer tous ensemble parce que moi, je vais poser des questions. Des questions, vous allez essayer de m'y répondre parce que je ne vais pas galérer tout seul. Tu vas faire un peu... Avec les vibrations, ça peut faire un petit twerk naturel. Est-ce que c'est bien ? En attendant, vous pouvez préparer vos petites tablettes parce que vous allez devoir donner votre réponse. Vous allez répondre par un vrai ou faux à la question que je vais poser. Les questions vont être de plus en plus dures et ça, c'est hyper chiant. Ah oui, on peut aller jusqu'à 100 en fait. D'accord. Pour vous parler d'eczéma, je vais vous demander de prendre votre petite tablette et vous allez les allumer. Vous allez répondre vrai ou faux à mes questions. Êtes-vous prêts, les amis ? Oui, on est prêts. Première question, l'eczéma est contagieux et ce, en particulier, à la piscine. Vrai ou faux ? Dès que c'est écrit, je vous laisse retourner vos plaquettes. C'est beaucoup trop bon, ces plaquettes. C'est du faux, 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 faux. On a un sans faute. Anthony, même toi, novice de l'eczéma, on est d'accord. T'as vu sur les petites pattes. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est hyper dur. L'eczéma n'est pas contagieux et malheureusement, c'est une idée reçue, surtout chez les jeunes enfants qui vont pouvoir mettre à l'écart certains enfants qui sont atteints d'eczéma. C'est hyper dur de rester sérieux, mais c'est un sujet sérieux. Attention, c'est bien important de faire passer cette info. L'eczéma n'est pas une maladie contagieuse. Deuxième question, les amis. L'eczéma est souvent due à un manque d'hygiène. Vrai ou faux ? Je vous laisse 5 secondes et ensuite vous retournez et vous dites à voix haute ce que vous avez répondu. 3, 2, 1, faux ! Ok, c'est encore une parfaite réponse. En fait, le manque d'hygiène, ce n'est pas du tout une cause d'eczéma. C'est une défaillance immunitaire qui va rendre la peau plus fragile. Et au contraire, souvent, les gens qui se lavent trop, trop souvent, avec des produits pas pertinents, ils vont faire plus d'eczéma. Donc, chez les enfants et les gens qui ont beaucoup d'eczéma, il faut vraiment diminuer le nombre... La fréquence... Il faut diminuer la fréquence. La fréquence ! Vous avez mis ? T'as mis vrai ? Ouais. T'as pas tort. En fait, ce qu'il y a, c'est que, comme dans plein de pathologies, le stress, ça peut accentuer les poussées. Poussées, voilà. Et ça peut faire que, tout d'un coup, tu vas être très stressé, tu vas avoir plus de poussées d'eczéma. C'est juste que ce n'est pas la cause principale. Mais en effet, ça peut l'aggraver. C'est important de le dire. Donc, c'est un peu des deux. T'avais pas complètement tort. Dernière question, les amis, pour que je descende de cette machine infernale. Et tu restes en bas en squat ? OK. Il est conseillé de ne pas s'exposer au soleil en cas d'eczéma. Waouh. Waouh. Ah oui. Je ne pourrais plus lire ma fiche. Heureusement que je connais tout par cœur. Allez, 3, 2, 1. Vrai. Alors, il y a un faux. C'est moi. OK. Il y a une bonne réponse. Je vous laisse. C'est bon ? On a une chance sur deux. Ça dépend du traitement. Eh bien, la vraie réponse, c'est faux. Pourquoi ? En fait, il y a même des traitements pour l'eczéma. Je suis sûr. C'est-à-dire que l'eczéma, ça peut même être traité par certaines luminothérapies. Et en fait, les études ont montré que le soleil et les UV, évidemment à bonne dose, bien protégés par une crème solaire, pouvaient diminuer les poussées inflammatoires. Donc, non, on ne déconseille pas aux patients de s'exposer au soleil quand ils ont de l'eczéma. On leur dit même que ça peut être bénéfique, mais par contre, toujours bien protégés avec de la crème 50 régulièrement pour éviter l'aggravation. Attention, celui qui parle doit aller sur le plateau. S'il te plaît. Je ne suis pas sûre alors. Non, si, si. Non, moi, j'ai mis vrai parce qu'à cause plus des crèmes corticoïdes. Je ne sais pas, je suis partie un peu loin. Je me disais aussi. Oui, alors en effet, quand il y a des crèmes corticoïdes en cours, en fait, la petite piège dans cette question, c'était de vous faire dire que le soleil n'aggravaient pas forcément les poussées. C'est surtout ça. Après, évidemment, quand on est en pleine poussée, qu'on a des crèmes corticoïdes, ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller s'exposer. Ah, donc, Jules, tu peux descendre. On peut applaudir, Jules, quand même. Quelle performance. Bravo, Jules. Merci. Bravo. Tu peux souffler. Anthony, il y a Jules qui accepte de te prêter son petit appareil vibrant. Ouais, super. Alors celui-ci, c'est celui que tu peux utiliser en public parce qu'il en a un autre. Il y en a un autre, tu m'avais dit tout à l'heure. Ouais, en coulisses. Celui qui t'emmène avec toi à chaque fois partout. Exactement. Tu veux essayer ? Vas-y. C'est parti. Et donc toi, Marine, si tu es vraiment chaud, tu arrives à le faire sur une jambe, normalement. Ça, tu veux que je fasse sur une jambe ? Anthony, il peut nous faire des pas de danse carrément en même temps. Et on va te mettre à... Regarde ça, regarde ça. Easy, easy. Mais remarque, ça. En tout cas, je vais... Jules, je te mets comme, Jules. J'ai du front, moi. À 140. C'est une très bonne idée de moi. La sensation est incroyable. C'est vrai. Mais ça fait quoi, concrètement, ça ? C'est particulier. Ça se vend très, très bien pour faire croire aux gens que ça fait perdre du poids. C'est pas vrai. Mais ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est du bullshit. Mais je peux le faire. Au contraire, je crois qu'on a certaines données qui montrent que ça augmente les troubles musculosquelétiques. Ah, c'est complètement dans son jeu. Ah oui, c'est complètement dans son jeu. Mais ça fait des bonnes séquences vidéo quand on va faire des skates. C'est ça. Est-ce que, pendant qu'il est sur sa planche à masser, on peut lui montrer des photos d'eczéma et expliquer ce que c'est que l'eczéma rapidement pour cette fin de chronique ? On peut, tout à fait. On peut, tout à fait. Jules, c'est une très, très bonne question. Parce que finalement, je t'ai posé des vrais faux. Mais pour t'expliquer, en gros, l'eczéma, c'est une pathologie inflammatoire de la peau qui fait que la barrière cutanée, elle est plus fragile et que du coup, les moindres micro-organismes, la poussière, les acariens, la pollution vont rentrer sous la peau et faire, tu vois, les symptômes, c'est rougeur, la démangeaison. Ça va faire, on va te montrer des petites photos, mais tu vois, rougeur, démangeaison, surtout dans les zones de pli. Je ne sais pas si tu as déjà fait de l'eczéma, toi. Non, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui en faisait beaucoup. Voilà, donc, on la reconnaît comme ça. Mais ça s'est soigné à force, en grandissant. Exactement. Il y a pas mal d'eczéma, donc de dermatite atopique qui s'améliore en grandissant. Il avait ça, exactement ça. Dermatite atopique. Voilà. Tu peux, dermatite, donc c'est la peau, dermatite, inflammation de la peau. Inflammation de la peau et atopique parce qu'il y a une part allergique, un terrain allergique qui fait que souvent, immunologique, ces enfants ou ces adultes, ils vont avoir un terrain propice à ça. Donc, comment est-ce qu'on diminue ces symptômes ? La première chose, c'est l'hydratation. Alors, quand on dit l'hydratation, c'est vraiment les crèmes. C'est pas se mettre dans le bain et c'est pas boire. Non, c'est l'hydratation, les crèmes. C'est vraiment, on s'hydrate deux à trois fois par jour avec des émolluants. Et puis, quand on a des grosses, grosses poussées, on en parle à son médecin qui peut mettre des dermocorticoïdes pour améliorer la poussée. Ça gratte fort en plus. Ça gratte fort et c'est très, très, ça peut être vraiment très handicapant lorsqu'on a des grosses poussées. C'est très gênant au quotidien. La personne que je connais qui avait ça pendant longtemps, au bout d'un moment, le système immunitaire qui progresse et qui fait que la peau est moins fragile et on arrive à... Tu veux que je descends ? On va un peu descendre en squat si tu veux. Jules, moi j'ai une vraie question que je me suis toujours posée. J'y appuie là ? Super, merci beaucoup. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Jules, j'ai une vraie question à poser. Pourquoi quand on dit qu'il faut hydrater la peau, juste l'eau ne marche pas ? Et pourquoi c'est les crèmes qui marchent ? Très bonne question. Et pourquoi même la peau, l'eau assèche ? L'eau assèche parce qu'en fait, le fait de faire tremper la peau dans l'eau trop longtemps, ça va espacer les cellules barrières et du coup, elles vont devenir moins imperméables. Alors que le fait d'hydrater, ça va graisser la peau et ça va vraiment rendre cette barrière plus compacte. Donc au contraire, l'eau prendre un bain trop longtemps chez les personnes qui ont de l'eczéma, c'est une mauvaise idée. Vaut mieux prendre des douches courtes plutôt que des bains par exemple. Et pas trop chaud aussi, non ? Et pas trop chaud, exactement. Une température plutôt tiède. D'accord, donc en fait, l'eau n'hydrate pas la peau. Exactement, idée reçue. Bref, Anthony et tous ceux qui nous regardent, si vous avez un doute sur de l'eczéma, n'hésitez pas à consulter votre médecin généraliste, en parler pour qu'il puisse vous accompagner et vous aider. Ok. Charline, l'eczéma, la teuche, ça existe ? Pardon ? Je viens de jouer. Je l'ai préparée, mais... Elle est très bonne celle-là. Mais si, elle n'a pas de chronique aujourd'hui, moi, pour moi, quand je pense à Charline, je pense à la teuche. Elle est sa spécialité. D'accord. C'est-à-dire que je bosse en bois comme moi. C'est vrai. Tu vois, je pense, moi, mutuelle, sécurité sociale, spéculoos, spéculoos. Non, effectivement, ça existe. Il y a pas mal de pathologies dermatologiques qui existent au niveau de la vulve. Quand il y a des démangeaisons, quand il y a des rougeurs, on ne pense pas forcément à s'adresser à des dermatologues. Et pourtant, ça fait partie des diagnostics différentiels, des troubles dermatologiques de la vulve. Donc, on est d'accord, Charline, en off, c'est toi qui dis le mot teuche dans tous les sens. Du coup, moi, je me suis sentie à l'aise. J'ai dit le mot teuche. Et là, c'est toi qui hésites même à dire vulve. Non, en fait, non. Je me suis sentie dans un safe place. Je n'ai pas hésité à dire vulve. J'allais dire teuche, figure-toi. Et je me suis dit, ne le dis pas, parce que, à l'inverse, j'aime dire le mot vulve parce que le mot est important à dire. Et du coup, est-ce que quand c'est moi qui dis teuche, c'est mal vu ? Enfin, moi, au quotidien, je dis teuche. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ce que tu fais. Ah oui, j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est un migrant. Non, non, j'ai hésité juste parce que j'allais dire teuche. Et je me suis dit, non, en fait, je trouve que c'est important de dire les mots. Donc, moi, au quotidien, je dis teuche. Mais là, entre nous, je dis vulve. Ah oui, je dis vulve. Parce qu'elle a dit au quotidien, je teuche. Alors, je me dis, waouh, dans cette chambre, vous avez pas l'impression que je aille. Et vous venez pour quoi ? Vous venez pour votre teuche ? Bon, là, je vais devoir regarder votre teuche. Comment va votre teuche ? Alors, on a donc une chronique invitée où je vais te mettre à contribution. Maintenant, j'ai peur quand il parle. Waouh, je vais te mettre. Surtout quand il commence par je vais te mettre. Mais là, il s'arrête. Je ne suis pas bien non plus. Alors, j'ai la besoin que tu enlèves tes vêtements pour que tu mettes une blouse. Ah, bah, ça commence bien. Si, problème de teuche ? Si, c'est bien. Vous me dites ? On dirait le docteur Drake Ramor. C'est exactement ça. Docteur Cocon. Mais malade, Jules. On peut te voir ? J'ai entendu parler de Jules. Jules, je me sens comme... Ouais, j'ai plus envie d'être docteur. Je suis désolé. Moi, de mon côté, on dirait plus un bouché. C'est un peu pareil. Je suis bouché le matin, gynéco le soir. Arrête à mi-temps. Mais j'ai plein d'expérience. Donc, on t'a mis une blouse. Docteur Teuche. Ça me va. Ça me va. Docteur Teuche. Maintenant, il peut parler comme ça. C'est pas mal. Il peut te faire un accent. Je suis docteur Teuche. Docteur Teuche. Je suis docteur Teuche. Ah, il va grandir. Yeah. Ah, mais si vous saviez, moi, je suis spécialiste généraliste, boucherie, gynécologie et je peux faire ce que vous voulez à Teuche. Non, mais on est bon. Au revoir. C'est le docteur. Moi, je vais la montagne. Je suis spécialiste. Je fais des conférences un peu partout dans le monde. El Mundo. El Mundo. Et voilà. Pardonnez-moi, je parle par français. Ah, vous, ma meilleure mouremante. La IELTS Academy, je suis ravi d'être ici. Je vais vous expliquer la Teuche. Oui, oui, baguette. C'est le texte, il est prêt, il est chaud. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, c'est une conférence sur le docteur Teuche sur la protection solaire. Laisse-moi faire. Il y a quelques trous. Je te laisse remplir les trous. Il y a quelques trous, je sais. Il connaît, c'est le métier. Tout d'abord, déjà merci. D'abord, il faut savoir que l'utilisation régulière d'un écrane solaire est essentielle pour prévenir les problèmes de pré-pouce. Si, non, ce n'est pas rigolo. Le pré-pouce prématuré, évidemment, est un risque cardiovasculaire de la peau. Tu comprends? Tu comprends? Ok, réponds quand je parle. Non, mais elle est obligatoire. Tout ça, pourquoi? Parce que tous les types, tous les types de peau, gratico, tous les types de peau, il y a tous les enfants. Tous les enfants, en écrans, tout le monde. La population généraliste, parce qu'elle connaît. Et la protection solaire devait être une habitude, une habitude espagnole, une habitude tout au long de l'année. Quand même, par temps moche, par temps moche, quand il pleut, l'eau tombe, le ciel, les rayons ouverts peuvent causer des traumatismes. Ah, si, si. Il est assuré? Ah, si, si. En fait, c'est mouche. Maillard, si, si. Maillard. Il peut commencer le traumatisme. Toi, toi, toi traumatisé un peu. Il est beau, ta tête. Traumatisme. Alors, il faut penser une chose, les filles. Toi, tu connais, la toche et tout ça. Il faut penser à limiter votre cellulite. Ils sont, non, non, c'est pas rigoureux, mais ça. Hyper importante. Alors, la cellulite au soleil, parce qu'après, ça devient grosse, grosse cellulite. et après, pour vous, c'est une merde. Et surtout, pendant les menstruations. Les menstruations. La plus chaude de la journée. Les menstruations. Voilà. Et les plus chaude de la journée. Évidemment. Il a exactement l'action de mon voisin. C'est terrible. C'est terrible. Tu parles de Paolo? Oui, Paolo. Il connaît. Très sympa, Paolo. Voilà. Allez. Merci, Dr. Tosh. Le Dr. Tosh. Le Dr. Tosh, c'est très bon. Il est bon, hein? Ce Dr. Tosh. Mais tu viens de l'inventer, Dr. Tosh? Bah oui. Action, travailler, connu, j'ai l'impression. J'essayais d'improviser. Tu fais ton médecin traitant, non? C'est bon? Non, non, zéro. Non, c'était... Bon, merci, Dr. Tosh, pour cette masterclass. Et aussi pour les abdominaux. On a beaucoup rigolé. T'es beaucoup moins bien que ça. Oui, c'est catastrophique. Mais merci, Marie. Merci, Marie. Merci, Marie. Merci, Marie. Pardon. Bon, bah, tu avais trouvé la plupart des mots. Oui, ça va. Oui, bravo, bravo. Il n'y a pas de plus, quand même. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Pour se mettre dans l'ambiance. Bon, bah, on le rappelle, l'utilisation régulière d'un écran solaire est essentielle pour prévenir le vieillissement, et pas le prépuce, prématuré et les risques de cancer de la peau. Elle est obligatoire pour tous les types de peau et à tous les âges. Très important. On t'a cité les enfants, mais tu avais tout à fait raison. Tu insistais sur les enfants qui ont une peau particulièrement fragile qu'il faut bien protéger. La protection solaire devrait être une habitude tout au long de l'année, car même par temps nuageux, pluvieux, moche, par temps moche. Par temps moche. Par temps moche. Tu vois, au final, j'étais pas loin. Ah, t'étais bon, t'étais bon. T'as tâche, il a des beaux restes. Exactement. Mais normalement, il a fait la fac de médecine. Les rayons UV peuvent causer des dommages. Effectivement, ils traversent les nuages. Pensez à limiter votre exposition au soleil. Là, t'étais à côté. Ouais, complètement. Ah oui, non, rien à voir avec la cellulite. Pardon, mais... La cellulite os. La cellulite os. Et surtout, pendant les heures les plus chaudes de la joie. Tu voulais nous en dire plus sur la protection de la peau ? Oui, aller un petit peu plus loin dans ces explications. Peut-être que vous avez déjà entendu dire qu'on a un capital soleil. Oui. Qu'on a épuisé notre capital soleil. Est-ce que vous savez comment on peut identifier ce fameux capital soleil si on l'a épuisé ? C'est pas avec des tâches ? C'est ce que j'allais dire pareil, des tâches. Exactement. Le capital soleil, c'est la quantité totale de rayons du soleil que chaque individu peut recevoir au cours de sa vie sans risquer de développer un cancer. Et en fait, à partir d'une certaine dose d'UV qu'on aurait reçu dans notre vie, on dépasse et on a un risque plus important de faire un cancer de la peau. Et donc, quand on a été fort exposé aux UV, la peau peut commencer à faire des petites tâches. Donc ça s'appelle notamment le lentigo, pour le terme médical. Donc là, vous voyez à quoi ça correspond ces tâches de soleil ou lentigo. Et j'aimerais juste vous faire un petit point aussi sur comment choisir sa crème solaire. Déjà, c'est le facteur de protection solaire, le SPF ou FPS. Et donc, il faut au moins choisir un indice 30. Cet indice donne la durée à laquelle il faut renouveler l'application. Donc en fait, en deçà de 30, il faudrait vraiment s'en mettre tout le temps pour avoir une protection solaire suffisante. Donc au moins 30 pour tout le visage, tout le corps, toutes les zones du corps. Et pour les enfants, 50. 50. Docteur Tâche ? Ah oui, c'est tout le corps fou là. Non mais partout. Toutes les zones exposées. Toutes les zones, ok comme ça. Parce qu'une des zones où on remarque bien justement l'exposition aux UV et l'utilisation de capital soleil, c'est souvent le décolleté, les mains, où on voit des petites tâches chez les personnes plus âgées parce qu'elles oublient de se protéger aussi vraiment partout. Donc c'est pour ça que j'insiste sur, quand on se met de la protection solaire, on en met partout. Qu'est-ce qu'on doit faire, Jules, justement, là quand tu disais justement on prend ce gros coup de soleil et après on a des réactions ? Malheureusement, un coup de soleil c'est équivalent d'une brûlure, degré 1, c'est-à-dire ça fait une peau rouge comme si on avait pris une grosse claque, comme si on s'était brûlé sur un barbecue, un truc. C'est de l'hydratation, de l'hydratation, de l'hydratation derrière. Non pas à l'eau, mais en pharmacie pour prendre des produits pour vraiment hydrater plusieurs produits différents et en mettre régulièrement. Important aussi de choisir une crème solaire à large spectre. Ça veut dire qui englobe les UVA et les UVB. Je le mentionne comme ça, c'est important à comprendre parce que parfois il y a certaines crèmes solaires qui ne protègent que des UVB et il faut vraiment vérifier UVA, UVB. UVA, en gros, je vous schématise contre les UV qui vont accélérer le vieillissement cutané. Et les UVB, c'est ceux qui ont tendance plutôt à provoquer des cancers. Je l'ai fait très schématique, mais les UVA aussi provoquent... C'est de protéger les deux. Voilà. Mais voilà, juste vérifier en gros. Moi je veux juste vieillir mais pas de cancer. Moi je veux juste un cancer. Moi je me suis fait avoir cet été, j'ai pris une UVA. Je n'ai pas vu, j'ai pris et en fait c'était une UVA seule et il n'y avait pas d'UVB parce que je l'ai acheté vite fait. Oui, il y en a en fait. Oui, c'est ça. J'ai jamais fait garde. Donc c'est important de regarder. J'ai jamais fait garde. Eh bien voilà, vous regarderez sur la bouteille. Même vous, docteur Toche. C'est un partage de connaissances parce que docteur Toche nous apprend beaucoup aussi. Bien sûr, même moi, je me demande. On n'hésitera pas à t'appeler. Enfin quoi que peut-être j'appellerai plus Charmine si j'ai un problème. Je pense. On a parlé de vieillissement accéléré de la peau à cause des UVA. On a parlé de cancer. Quand on a le cancer le plus fréquent de la peau, c'est le mélanome. Et c'est quand même 80 000 cas chaque année en France. Donc le mélanome, c'est en gros un cancer de la peau qui se développe à partir de cellules spécifiques de la peau qui s'appellent les mélanocytes qui vont donner le bronzage et qui vont donner aussi les grains de beauté. Ces grains de beauté-là, quand ils sont des grains de beauté normaux, ne sont pas malins. C'est normal. Il n'y a pas de danger à avoir des grains de beauté. Par contre, on peut voir ces grains de beauté-là changer, évoluer, grossir, changer de forme, devenir un peu asymétrique, devenir de couleurs différentes. Éventuellement, prendre des photos. S'il y a un petit truc qui apparaît, vous pouvez vous dire « Ah, tiens, je le prends ce mois-là. Je le reprends le mois prochain ou dans deux mois et je verrai la tête qu'il a, s'il a changé. » Et puis, de consulter en cas de doute, bien évidemment, médecin généraliste ou dermatologue. Sur l'évolution des mélanocytes, il n'y avait pas un moyen mnémotechnique ? Il y a un petit mnémotechnique. C'est ABCDE. A comme asymétrie. Il a une forme asymétrique, tout simplement. Il est plus rond. Voilà, il est plus rond. B, les bords. Les bords du petit grain de beauté ou de la tâche qui deviennent un peu émiettés, irréguliers. Je vous le mime, je le vis. C comme couleur. C comme couleur. Donc, une couleur inhomogène, une tâche qui est plusieurs couleurs, qui est bleue, blanche, marron, rouge. Ah ouais ? Tu peux avoir certains. Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. D, c'est diamètre. Donc, en fait, un diamètre supérieur à 6 mm. Donc, finalement, un gros grain de beauté ou un qui grossit. Et eux, comme évolution, bon, ben voilà, ils changent dans le temps. Voilà. Petite précision, juste un truc qu'on dit souvent, mais écorcher un grain de beauté, c'est pas ça qui va le rendre malin. Ça va pas donner un cancer. Même si je me rase et que j'ai un grain de beauté et que je le... Si tu l'écorches sans faire exprès et qu'il saigne, c'est pas dangereux. Ah, ça me rassure. Et autre chose, et pareil, les petits grains de beauté en relief, là, ils sont pas plus dangereux que les autres en plus. Enfin, ceux qui pendouillent. Alors, j'ai une dernière chronique avant la fin de cette émission à partager, mais avant ça, jingle. Jungle. Alors, j'ai vu passer un truc il y a quelques mois sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit aux Etats-Unis. Je sais pas si vous l'avez vu passer, peut-être vous, vous l'avez vu passer. C'est l'histoire de cet homme qui littéralement remonte le temps avec son corps. Il fait tout pour rajeunir. On va regarder un peu en vidéo et on va analyser ça, Marie. Mon objectif de Blueprint est de démontrer le process. 1.8. Donc, encore mieux que la dernière fois. Donc, je pense que mon premier est de 3.4. Un peu de choses ont distingué la science. Alors, on voit quand même qu'il est très entouré, qu'il suit a priori pas mal de protocoles quand même médicalisés. Entre-temps, il s'est rasé. Bon, il a gagné aussi quelques années en rasant la personne. Non, c'est vrai aussi. Il a des petites astuces aussi. Monsieur Johnson, il dépense près de 100 000 dollars par mois pour inverser sa dégénérescence. Moi, ce que je trouve absolument incroyable et je me pose vraiment la question avant qu'on ait ton analyse, Marine. Franchement, à quoi bon avoir l'air plus jeune si tu dépenses 90 % de ta vie à essayer de revenir en arrière ? C'est exactement ce que je... Le calcul n'est pas bon en fait. C'est clair. Peut-être que le mec il passe 10 % à vivre sa vraie vie mais il dépense 90 % à essayer de revenir en arrière. Peut-être que le mec il a aussi un objectif du style d'être le premier à découvrir le... C'est à côté de son fils. Il y a quand même un petit écart effectivement mais normal. C'est cramé. Mais bon, on voit quand même qu'il a une belle peau. Oui, ok, génial pour lui. Pas trop ridé, pas taché, qu'il a un teint assez éclatant. Il a maigré. Un style vestimentaire assez osé quand même parce que là on dira... Il est assez désiré. On dirait un elfe. Il vit dans le futur. On dirait un elfe. Il vit dans le futur. Ouais, cet américain dépense des milliers de dollars chaque mois pour rajeunir mais en fait qu'on se le dise il travaille sur l'aspect esthétique. Complètement. Avec une bonne hygiène de vie bien sûr il va ralentir quand même le vieillissement cellulaire mais ça ne va pas l'empêcher de mourir. Il vieillit quand même malgré tout. Son âge génétique il est là. Alors moi j'avais vu une interview de lui et en fait ça va assez loin. Moi je me pose une vraie question c'est sur évidemment on parle d'un américain donc on sait toute la place qu'ils accordent au storytelling et parfois y compris chez des gens qui ne vont pas bien dans leur tête. En fait l'histoire de ce mec là c'est qu'il a perdu son père brutalement et il ne s'en est pas revenu. Et donc en fait probablement que dans sa psyché il y a quelque chose qui a été cassé qui est en souffrance et en fait de lutter contre la mort. On l'a vu avec un élément de plasma il s'injecte une partie du sang de son fils. Donc tu vois tu as quand même pas mal de barrières éthiques pour nous en tant que français je ne sais pas pour vous docteur Teuch mais nous s'injecter son sang de son fils on fait ça que si jamais il y a des gros problèmes sur des histoires de greffes et de dons d'organes voilà ça peut s'envisager mais dans un cadre protocolaire hyper hyper carré alors que là le mec qui balance des ronds dans tous les sens pourra avoir toute une équipe ce qui avait d'intéressant c'est que j'avais vu le gars se prend un shot à 5h30 du matin je crois que c'est de whisky ou de rhum pourquoi ? parce que en fait je crois alors peut-être que ce sera confirmé que quand tu as un léger degré d'alcool dans le sang ça a une action brûle-graisse ou alors un truc comme ça assez bullshit accélérateur du métabolisme en fait le gars un peu comme un sportif professionnel a vraiment une routine hyper 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 carré où tu t'imagines qu'il est allé chercher tous les hacks un peu médicaux mais c'est arrivé à un excès où en fait sa routine bien-être et de vie prend le pas sur la vie sans aller aussi loin on peut quand même avoir recours à la médecine esthétique si on a envie de corriger un peu les signes du vieillissement de lutter contre les rides d'avoir un petit coup d'éclat un petit coup de peps ça compte pour les cheveux la médecine esthétique oui ça compte les injections dans les cheveux c'est chaud non je sais quand tu fais les les implants ça compte oui c'est des actes de médecine esthétique oui tout à fait c'est pour un ami vous en pensez quoi autour de la table la médecine esthétique aujourd'hui moi si c'est fait de manière je dirais pas subtile mais logique on va dire que pas dans l'excès moi je trouve que c'est bien personnellement ça peut permettre à la personne de sentir bien parce que ça la complexe vraiment et que c'est fait en effet dans des proportions moi je dis pour les cheveux par exemple parce que je sais que je commence à voir les golfs et que j'ai des gens qui commencent à me dire tu devrais faire moi je m'en fous pour le moment je ne suis pas du tout complexé mais il y a des gens qui le sont vraiment donc après si elle est non ça va moi je ne suis pas la question que je me pose je suis favorable à la médecine esthétique la question que je me pose c'est à quel point est-ce qu'on a fait complexer des choses qui sont tout à fait normales et en fait aujourd'hui il y a des gens qui sont complexes sur des choses qui sont absolument normales et parfois qui sont vraiment dans un état de mal-être alors qu'en fait c'est l'évolution tout à fait naturelle oui de se dire j'ai la rite du lion j'ai les pas de doigt j'ai le sourire marqué c'est normal et même parfois moi j'en discute avec des potes chirurgien esthétique qui sont très étonnés de l'âge de la primo-consultation et de la taille de complexe de choses qui en effet en fait je pense que c'est une question de quoi tu remplis les standards et la norme autour de toi et probablement quand tu as 14-15 ans de nous à notre âge on a quand même dit je vais faire le vieux con je sais mais avant les réseaux sociaux où évidemment dans la cour de récré on voyait moins les corps on voyait des corps plus normaux là aujourd'hui quand tu grandis tu vois quand même beaucoup plus les corps de manière massive et en plus de ça sur des corps qui ne sont pas la norme et donc les filtres aussi ont complètement modifié la façon de nous voir et de nous percevoir on peut se mettre des grosses lèvres un petit nez fin et moi c'est peut-être ça que j'aimerais remettre en question c'est pas la médecine esthétique c'est quels sont les critères de beauté ou sur quelles normes sont-ils basés pour qu'on se sente plus ou moins dans notre corps en fait ce qui serait génial dans un monde parfait ce serait qu'on soit notre propre level d'évaluation par notre propre reflet et pas comparé par rapport à la société non mais c'est ça en fait se dire moi j'ai envie d'une petite aide voilà j'ai envie de corriger ça 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 parce que je me sentirais mieux moi dans ma peau et ça n'a rien à voir avec les standards de beauté et les injonctions de la société soit vraiment pour toi et toi seul et pas par rapport aux autres complètement je pense que c'est pas facile en même temps alors du coup très rapidement je vais vous présenter les petites techniques de médecine esthétique parce qu'on en entend beaucoup parler mais on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond donc le botox par exemple donc utilisé depuis très 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 longtemps la toxine botulique qui est injectée du coup je le rappelle tout de suite dès le début de la chronique par des médecins esthétiques des spécialistes on ne fait pas d'injection dans les cabinets d'esthétiques ou par des gens qui viennent comme ça chez vous un son-son c'est vraiment dangereux ça se fait pas n'importe comment on l'a vu il y a des gens qui ont été ravagés vraiment ah oui ça peut être une catastrophe donc la toxine botulique qu'on injecte dans un muscle pour le relâcher pour corriger les rides d'expression donc typiquement voilà tous les muscles du visage qui créent nos expressions on va les bloquer en fait on va les figer pour arrêter de marquer le visage l'effet à peu près pendant 6 mois 6 mois 6 mois d'effet seulement ? ouais 6 mois d'effet à peu près il faut y aller tous les 6 mois ? 6 mois d'effet seulement ? je le sais en tout cas pendant 6 mois ton visage enfin certaines zones vont être mises un peu au repos donc ça va permettre d'atténuer un peu les rues ok je sais pas pareil l'acide hyaluronique donc un produit qui est plutôt repulpant comblant c'est les lèvres ça non ? notamment les lèvres mais ça peut se faire aussi Docteur Tush si il connaît bien et pour la vulve tant d'aller d'expérience je vais vous repulpant les lèvres c'est parti alors c'est plutôt les lèvres ici normalement mais bon malheureusement il y a des médecins qui font ça au mauvais endroit c'est l'accent Marine c'est un accent chinois c'est un accent c'est petit à petit elle l'effacait et là mais moi je suis pas récré j'arrive pas j'ai abandonné depuis tout à l'heure mes notes au fin de la phrase dans l'énergie on va prendre un cours après c'est une café de cortège c'est pas facile donc l'acide hyaluronique c'est un produit repulpant comblant pour combler les rides ou pour corriger des petites anomalies structurelles par exemple on a une petite bosse sur le nez on n'est pas obligé de se faire raboter le nez de se faire opérer on peut faire une petite injection d'acide hyaluronique pour combler la bosse et si on l'aime bien pour les paupières tu la gardes je la garde garde ta bosse mais tu n'as pas de bosse oui légère non mais t'as pas la bosse sur le côté l'important c'est que tu l'aimes moi je l'aime bien je ne peux plus faire de test PCR de ce côté petite technique encore les filtenseurs vous connaissez ? les quoi ? les filtenseurs filtenseurs ? oui j'ai jamais entendu parler c'est un pote en primaire il s'appelle filtenseur salut filtenseur bonsoir toujours un peu tendu tu es pas un filtenseur ? donc les filtenseurs on va les injecter en fait sous la peau donc on va imaginer d'un point A à un point B soit ils sont crantés donc en fait on va tirer on va retendre la peau avec ces fils qui sont crantés le joker c'est ce qu'il a essayé de faire non ? on va filtenseur c'est un problème on va l'avoir un peu abusé effectivement soit ils ne sont pas crantés et en fait ils vont stimuler la production naturelle de collagène de la peau voilà et donc pareil c'est pour un effet anti-ride retendre les petites zones qui commencent à tomber et tu le sens dans ta peau quand on te fait des trucs comme ça ? alors pour les actes de médecine esthétique globalement les effets indésirables sont un peu tous les mêmes il peut y avoir des petits gonflements des petites sensations de rougeur de picotement et surtout on en parlait au début les vrais vrais risques en fait c'est que les injections soient mal faites donc avec surtout un risque infectieux ou un risque de déformation des douleurs extrêmes tu dois regretter il y a des gens qui se retrouvent avec des trous des trous dans la poitrine à cause de mauvaises injections complètement ça peut être une catastrophe j'avais vu une nana qui avait le nez nécrosé à cause d'injections faites clandestinement sans respecter les règles d'hygiène en fait il vaut mieux économiser un peu plus longtemps pour le faire bien dans de bonnes conditions blague à part on l'a tous vu nous des actes de médecine fait par des gens tu vois ils n'ont pas les gants ils ont quoi ? ils n'ont pas les gants ils se sont dit venez j'ai vu un tel qui m'a fait les trucs et tu vois le mec il est à côté il a les ongles sals il n'a pas les gants et tu es là mais vraiment monsieur ça n'a pas l'air de l'embeder je pense qu'il n'a pas les gants il n'a pas le problème monsieur avait les mains concernant la chirurgie esthétique on peut aussi avoir recours à quelques techniques de chirurgie esthétique au niveau du visage notamment la blépharoplastie j'étais sûre que j'allais galérer à le dire blépharoplastie blépharoplastie tu sais ce que ça veut dire ? non et bien blépharoplastie c'est pour la paupière donc là c'est la chirurgie des paupières parce qu'avec le temps en fait cette zone du corps où la peau est assez fine a tendance à tomber et donc on a les paupières tombantes comme ça et ça ça fait vieux ouais ouais ok je vois donc on peut se faire opérer et se faire couper des petits bouts de paupières pour les retendre pareil pour traiter les poches et enfin le lifting le lifting du visage plus connu avec deux techniques différentes soit on décolle la peau et on la tend ça donne pas envie enfin je sais pas moi j'ai pas envie qu'on me tire la peau on te décolle la peau ouais on décolle la peau et on la tend alors c'est sous anesthésie on est d'accord merci de l'avoir appelé Marie attention j'ai pas j'ai pas ça va se passer ou soit carrément on décolle la peau plus la sous-peau en gros avec les fascias et les muscles et on retend tout fascias ça serait intéressant qu'on en parle voilà donc vous savez tout sur la chirurgie esthétique mais vous saviez déjà tout de tout évidemment vous avez pris l'option chirurgie esthétique alors j'ai une petite surprise pour vous les amigos c'est que si vous vous posiez la question savoir si vous êtes fait pour la chirurgie esthétique on vous a imaginé plus jeune on vous a imaginé rajeuni avec des photos je vous invite à vous découvrir les uns après les autres on a je crois là-bas en premier le docteur Tosh au début de sa carrière ça m'abuse vous m'avez fait des lèvres j'avais pas lèvres comme ça j'avais demandé est-ce que tu ressemblais à ça quand tu étais jeune du coup non j'étais beaucoup mieux j'étais beaucoup mieux à mon avis il y a une carrière de boys bun qui s'offre jules, marine et charline après chirurgie esthétique après avoir été rajeunie c'est énorme oh jules t'es trop mignon alors je voudrais pas que tu me soignes parce qu'on dirait que t'as 12 ans mais avec une barbe c'est énorme marine on dirait que t'as été mixée avec Angéline à Jolie oh bah c'est gentil ça tu ressemblais à ça petite parce qu'elle pourrait clairement je trouve toi ça fait vrai qui ça charline ? charline ouais ben grave c'est vraiment moi c'est vrai ? ben ouais c'est fou ça et marine aussi en vrai ça peut en fait vous nous avez fait un effet un effet lifting du visage justement le petit Greg oh lui sur le visage il s'est réduit comme ça on peut faire le boys bun ensemble c'est pas du tout moi par contre je ressemblais pas du tout à ça ah non j'étais beaucoup plus moche t'avais déjà les bretelles ? pas déjà les bretelles alors maintenant on va voir la tête vieillie ça c'est le docteur Tush en fin de carrière beau gosse c'est pas mal hein c'est fou je te dis pourquoi parce que mon père n'a pas du tout cette tête là parce qu'il est pas aussi vieux mais ça s'y rapproche genre quand il va être vraiment vraiment vieux il pourrait ressembler à ça et j'ai la même tête que mon père incroyable on a la même tête et je pense que c'est très cohérent honnêtement génial ça va je suis pas ça va je suis une petite barbe et tout poivre et sel assez zonné je vous propose de découvrir vos visages c'est toi qui a le moins vieilli après Charline elle fait un peu peur Charline je trouve tu trouves ? non je trouve que ça va Charline moi quand je dis elle fait peur c'est son regard non alors Jules on dirait le Père Noël mon regard c'est ça qui a pas été mon rêve entre le mec de KFC le Père Noël c'est ça Marine ouais moi j'ai pris un coup de pelle on dirait le cousin du professeur à vous pour le coup faut pas que j'abuse trop de la chirurgie parce que ça m'irait pas bien non mais pour revenir à Charline il y a un air en fait avec le regard qui dit faites ma confiance mais le sourire qui dit je vais te buter ouais faites pas confiance je vais vous niquer c'est plus Charline sage-femme c'est Charline agent immobile incroyable non mais on dirait mon père c'est vrai c'est vrai non c'est vrai ah si je te jure t'as la même tête j'allais dire attendez je suis né le nom d'acteur Romain et William oui oui putain ouais c'est pas d'où c'est la fond pas con il y a un air il y a un air de Roby ou Roby ? c'est Roby bon fond avec les deux le regretter le regretter ouais exactement c'est vrai qu'il y a un petit air je suis d'accord écoutez si jamais je peux faire rire autant rire les gens et éviter de finir comme lui ce sera avec grand plaisir j'adore vivre un peu plus longtemps bon en tout cas merci à tous on va finir sur cette belle note qui que vous soyez protégez votre peau vivez docteur Tosh c'était un vrai plaisir mettez nous en commentaire docteur Tosh si vous voulez qu'il revienne on aimerait qu'il revienne nous le docteur Tosh parce que c'est notre petit morceau de bonne humeur il reviendrait on a envoyé spécial directement envoyé sur le terrain charline merci infiniment charline n'avait pas de chronique aujourd'hui mais elle nous a bien fait rire elle nous a illuminé notre elle a bien ri aussi moi j'ai ri jules et marine merci beaucoup c'était vraiment trop cool on peut évidemment retrouver l'intégralité des chroniqueurs leurs liens sur leurs réseaux sociaux en description docteur Tosh Anthony merci infiniment franchement c'est plié de rire on peut retrouver toute ton actualité en description les liens évidemment vers tes réseaux et ma blouse et ta blouse qu'on vendra sur Onlyfans on a un petit cadeau à t'offrir ouais alors on a pas encore les livres de charline et de jules mais on peut vous mettre les jaquettes si jamais ça vous intéresse et le livre de Marine en pleine forme et le livre de Major c'est génial de Major de Major Movement exactement si jamais les livres vous intéresse ils sont aussi en description merci à tous merci beaucoup merci et à très bientôt allez ciao bye bye ciao ciao